Docteur Breger, c'est vous qui avez diagnostiqué madame comme électrosensible? Oui, je m'appelle Barry Breger, Breger ou Breger. Je diagnostique, je vois l'électrosensibilité et l'hypersensibilité environnementale. Chimique avec vous aussi, depuis plusieurs années? Chimique, oui. Chimique depuis presque une vingtaine d'années que je suis au courant de ça. Et puis, électromagnétique, c'est depuis moins de temps, je ne sais pas exactement, peut-être 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis, je commence à voir de plus en plus de monde sensible, sensible de façon assez grave au champ électromagnétique, au champ électrique, des gens qui manifestent des symptômes multiples. Par exemple, les principaux? D'ailleurs, une partie de la définition de l'hypersensibilité, c'est que la chose qui provoque l'hypersensibilité provoque des symptômes répétables quand on est exposé, soit chimique, soit électromagnétique, sur plusieurs systèmes et que ça diminue quand on s'éloigne de la chose qui provoque les symptômes. Ce que les pays nordiques européens comme la SUD ont reconnu en l'an 2000, ils disaient «symptoms disappear in non-électrical environments ». Voilà, alors ça c'est pour l'électrique, environnemental, c'est la même chose, sauf on est exposé aux produits chimiques, aux produits de rénovation, aux produits de construction, etc. Alors, c'est la même chose, la définition est pareille, sauf maintenant on est exposé à des champs électromagnétiques, chose qu'on n'a jamais été dans l'histoire du monde, évidemment, c'est nouveau. Et puis, on ne fait pas le principe, il y a un principe, ce n'est pas le principe de prévention, c'est le principe de précaution, merci. Il y a un expert qui me disait qu'on devrait être rendu à la prévention, parce que la précaution c'est quand ce n'est pas reconnu, mais là on creuse sous les études, sauf que l'OMS, les gouvernements ne veulent pas reconnaître hors de tout doute. Voilà, donc c'est le minime principe de précaution, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire depuis le début. Il y a 20 ans, oui. Alors, maintenant on ne le fait pas, alors il y a des gens qui viennent, de point de vue symptômes, c'est comme vous avez entendu, ça peut être des symptômes cognitifs, ça peut être des symptômes de point de vue énergie générale, ça peut être des symptômes au niveau du cœur, des tachycardies, enfin le cœur qui bat vite, des palpitations, des arrhythmies, ça peut être essoufflement pulmonaire, des gens qui montent des escaliers, qui montent d'habitude sans problème, comment ça a été essoufflé, ça peut être sur la peau, ça peut être la sécheresse. Quelqu'un m'avait raconté qu'elle devait boire 4 à 5 litres d'eau par jour, parce que je se sentais comme elle... Désidratée. Qu'elle était cuit à l'intérieur, elle doit toujours... Elle a des choses sur la peau, les yeux, enfin on peut continuer, on peut faire tous les symptômes. Mais je crois que le plus important, on fait quelques boutons, ce n'est pas vraiment grave, mais quand on ne peut pas réfléchir, quand on ne peut pas sortir du lit, quand on n'a plus d'entrain, quand on n'a pas l'énergie de prendre une douche, quand on doit choisir, aujourd'hui je crois que je vais faire à manger, je vais prendre ma douche demain. Ah, et puis je ne peux pas faire demain parce que hier je suis allé faire mes courses, et j'ai tellement, ça m'a tellement épuisé qu'il faut que j'attende 2-3 jours pour récupérer d'une course à l'extérieur. C'est affreux. Moi j'ai entendu ça de Dr Jerry Ross il y a 20 ans, Santé Canada nous avait invités, puis il était intoxiqué dans un hôpital à Halifax. Il me disait, je suis ici aujourd'hui, dans le colloque, demain je vais être au lit toute la journée. Vous aussi, ça fait 20 ans que vos patients vous racontent ça. Exactement, ça fait exactement 20 ans, parce que j'ai été sensibilisé à ça en l'an 2000, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui a été aspergé par des pesticides, des insecticides dans un champ sur l'île de Prince-Adoir. Et puis bon, je vais vous raconter l'histoire, mais c'était affreux, ça a tué plein d'animaux, et puis ça a presque tué des êtres humains à cause de ces insecticides et de ces pesticides. Et ils ont souvent d'ailleurs connu sur l'île de Prince-Adoir des morts, des milliers, des centaines de milliers de poissons avec ça. Mais les ondes c'est plus subtil. Les ondes, alors, tout est, ça c'est vraiment cause à effet, ça c'est très évident. Mais nous, nous ne pouvons pas voir les ondes. Moi j'ai des patients qui arrivent avec leurs appareils, et puis ils testent différents endroits dans mon bureau. Je m'appelle très bien d'un patient qui est venu et s'est assis dans le coin, le plus loin de moi, pour dire, ça c'est le seul coin où je peux rester. Et puis il a indiqué un coin où j'avais tous mes branchements, il disait ça, l'électricité sale, que je ne connaissais pas à l'époque. L'électricité sale, c'est vraiment mauvais. Où tu es assis... Paul Hérou à McGill, qui enseigne le toxico des ondes, c'est un officien, il dit que c'est la pire forme de chanqueur magnétique, les hautes fréquences transitoires sur le 60 Hz, sur le câble H. Oui, alors moi, il faut dire, je ne suis pas un expert là-dedans. Mon intérêt est, si je peux dire mon expertise, par rapport à manque d'expertise de la plupart des gens dans le système de santé, je crois que c'est un manque d'expertise, un manque de connaissances volontaires. Pourquoi volontaire? Parce que, comme vous venez de dire, il y a plein de choses à écrire et il y a plein de monde qui souffre, mais on le nie, parce que ce n'est pas dans l'intérêt politique, financier, enfin, ce n'est pas vraiment mon expertise. Quels sont les risques pour les médecins? Avez-vous des collègues avec qui vous en parlez? Du tout. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas en parler? Je ne sais pas s'ils ne veulent pas en parler, quand on est dans une situation de négation, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, ce n'est pas qu'on ne veut pas parler. On dit que, ce que je vous raconte, c'est le fruit de l'écoute des, probablement, maintenant, des centaines de patients, depuis les 20 ans, des centaines peut-être, je ne sais pas, c'est difficile à chiffrer. Mais des gens me racontent l'histoire, comment ils sont reçus ailleurs. Et ils sont reçus comme c'est dans leur tête. Parce que ce qui est la chose la plus fâcheuse pour des gens qui ont une hypersensibilité quelconque, c'est qu'ils paraissent très bien. Et on ne se rend pas compte, souvent, comment ils souffrent. Et ça, c'est le pire. « Ah, vous avez l'air très bien. Non, ça doit être dans votre tête, madame. Vous avez trop d'enfants et vous avez trop travaillé. Vous n'avez pas un antidépressant. » Mon père disait « Je n'ai pas mal à la mine. » Oui, c'est ça. C'est ça. Perso, ils n'ont pas mal à la mine. Mais en regardant José, je vois la différence de la dernière fois que j'ai vu. Elle va mieux? C'est intéressant, oui. Elle va mieux. Je ne l'avais pas vue depuis un mois ou quelque chose. Beaucoup de gens au gouvernement, dans l'industrie, et des médecins vont dire que c'est l'effet nocebo. Les gens se programment parce qu'ils ont entendu que c'était dangereux, donc ils ont peur. Ils créent les symptômes avec la peur. Oui, mais ça, c'est exactement ça. On peut dire ça sur n'importe quoi. On peut dire ça sur beaucoup de maladies. Mais ce sont des gens qui sont frappés sans avertissement. Et tout à coup, nous sommes assis dans un bâtiment où tout le monde qui a des symptômes, et on ne sait pas quel pourcentage des gens dans ce bâtiment ressent des symptômes, parce que moi, je connais déjà des gens dans trois appartements et le bâtiment voisin. Dans l'immeuble, ici. Non, dans le bâtiment voisin de l'immeuble, oui, à 150 mètres, je crois, à 175 mètres, qui a des symptômes. Subitement, sans savoir qu'il y avait des antennes, parce qu'ils ont été posés apparemment en secret, au milieu de la nuit ou tôt le matin, sans dire quoi que ce soit, avec la porte verrouillée que personne ne savait, alors subitement, les gens commencent à avoir des symptômes. Alors, quand tu leur parles, trois mois, quatre mois, cinq mois après, mais ça a commencé quand? Parce que ça, c'est l'anamnèse. Tous bons médecins commencent à chercher l'histoire, et on voit que oui, ça a commencé vers novembre-décembre, et ça, c'était l'installation. Alors, ça, ça se répète une fois après l'autre, après l'autre, après l'autre. Alors, on ne peut pas dire que c'est la tête de la majorité des populations sensibles. Non, puis les gens sont ignorants. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont ignorants pendant vingt ans avant de faire le lien avec les ondes. Exact. Votre spécialité, c'est médecin de famille, docteur? Je suis ma spécialité. J'ai choisi de ne pas avoir une spécialité. OK. Vous avez généraliste. Parce que je trouve que les spécialités de données de guerre. Oui, OK. Mais vous avez un collège... Je suis médecin généraliste. Vous avez un collège des médecins de famille, par exemple? Oui. Est-ce que vous en parlez, l'association? Est-ce que je parle de... De ça, de l'association spirituelle? Moi, je parle à personne. Ah, vous en parlez peut-être. Je parle à personne. Parce que dès qu'on s'écarte des chemins bien... Les plus fréquentés. Les plus fréquentés, merci. On est critiqués, attaqués, menacés, qu'on enlève sa licence parce qu'on ne pratique pas comme les autres. Mais c'est le cas des médecins qui traitent la fatigue chronique, la fibromyalgie également? C'est le cas des médecins qui ne pratiquent pas comme les autres. D'ailleurs, le collège des médecins est très clair que vous ne pratique pas comme les autres. D'ailleurs, j'ai été attaqué parce que je ne suis pas comme les autres. Il faut être comme les autres. L'accusation, c'était quoi du collège? L'accusation, c'était que j'utilisais des vitamines et des hormones bioidentiques et la thyroïde déséquée, la thyroïde porcin, qui est un médicament normal, que je donnais trop d'autonomie aux patientes alors qu'on est enseigné de donner plus d'autonomie et que je ne respectais pas les prises de sang. Ce qui est très intéressant parce que tout médecin, alors tout médecin qui écoute ça et tout médecin qui dit ça connaît cette phrase. Nous traitons la patiente ou le patient et non pas le labo. Et quand tu arrives dans le vrai monde, vous ne respectez pas le labo. Non, je traite le patient. On a un expert qui dit que vous inventez ça. Bon, très bien. Et vous êtes coupable. Mais expliquez-moi, la prise de sang, elle disait quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas respecté dans les prises de sang? Ah, la prise de sang disait que je ne devais pas traiter la personne pour l'hypothioïde. Mais la prise de sang n'est pas très exacte. Ça a été accepté, généralement, mais ce n'est pas une... Et puis il y a des livres, des articles. Il y a plusieurs façons de diagnostiquer l'hypothioïde. Mais disons que j'avais deux experts de renommée mondiale qui appuyaient tout ce que je faisais, qui ont écrit des textes, non seulement des livres, ils ont écrit des textes et des livres, et ils font des recherches, et ils enseignent à travers le monde, et ils donnent des conférences mondialement. Et ils m'ont appuyé complètement. Le contre-interrogatoire n'a pas attaqué leur crédibilité du tout, mais une fois que le jugement est venu, ils ont dit malheureusement, ces médecins, bien que ce soit des médecins aminants dans leur propre pays, parce qu'ils sont des États-Unis et puis du Belgique, malheureusement, ils ne sont pas du Québec. Et ils ne connaissent pas le code de déontologie du Québec. Alors ça, c'était la phrase qui a éliminé leur témoignage complètement. On n'a plus entendu parler de leur témoignage. Que dit le code de déontologie au Québec, que les autres ne disent pas dans d'autres pays? Ben, mes avocats ont dit, mais écoute, le code de déontologie en Belgique ou aux États-Unis, c'est à peu près pareil que le Canada, c'est des pays développés et tout ça. Mais je crois qu'ils ont dit, ils ne sont pas, on doit pratiquer, j'ai compris, selon les standards du Québec. Qui sont? Et l'Ontario, il faut pratiquer selon les standards d'Ontario. Et à New York, selon les standards de New York. Alors ça veut dire que si je rentre de Californie et j'apprends une nouvelle technique qui peut vous guérir de votre cancer mortel... Ne pas nuire? Et qui ne peut pas nuire. Bien sûr, il ne faut pas faire du mal. Rien que j'ai fait fait du mal. Je n'ai jamais fait du mal à personne. Ce n'était pas la question. La question, c'était que je n'étais pas comme les autres. Il faut être comme les autres. Et là, vous êtes à risque que votre licence soit suspendue? Ma licence a été suspendue. Le collège a demandé que ma licence soit suspendue de façon permanente. de donner des vitamines, donner des hormones bioidentiques qui sont connues depuis 40 ans et qui sont très sécures. De donner la thyroïde d'extrait porcins qui est donnée en Europe, aux Etats-Unis, donnée par des centaines et des centaines de médecins à travers le Canada. Alors là, pour ça, suspension demande une suspension permanente. L'année dernière, ça? Alors, ils ont donné une suspension, il y a deux ans, ils ont donné une suspension de trois ans. Et sans que je puisse travailler en attendant l'appel. Alors ça, c'est particulièrement vindicatif parce que pour l'appel, je dois payer de ma poche. Ça coûte des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars parce que ça, c'est pas couvert par mon assurance. Et on m'enlève le droit de pratiquer. C'est très vicieux et c'est comment ils silencent les médecins qui ne sont pas comme les autres. C'est pas une question de protéger le public. Ce n'est pas une question de protéger le public. Et je répète ça trois fois parce que ça, ce qu'ils viennent dire, la première chose, qu'ils s'assoient devant vous, vous savez que notre mandat est où nous sommes ici pour protéger le public. Alors moi, j'ai une punition pire que quelqu'un qui agresse ses patients sexuellement. Ils donnent un an et demi, deux ans pour ça. Moi, trois ans de suspension. J'ai négocié, mes avocats ont négocié, je peux travailler en attendant l'appel. L'appel est maintenant entendu depuis le 6 septembre et j'attends le résultat. Je peux perdre ma licence d'un jour à l'autre. Pour avoir donné des vitamines et des hormones bioidentiques et ne pas avoir fait du mal. Parce que nos avocats nous disent qu'il faut rester tranquille parce que sinon on voit les irrités, ils sont très agressifs. Les médecins ont peur du collège. Ce qui m'avait choqué, quand j'ai appris que le collège était comme des policiers en train de m'attaquer parce que je faisais des choses qui aidaient mes patients, ils ne voulaient rien savoir comment allaient mes patients, qui j'étais, comment je travaillais depuis 30 ans, comment j'essayais de faire du faux du bien. Je pensais que c'était bien d'apprendre des choses que les autres ne savaient pas ou d'apprendre des choses plus tôt pour aider mes patients. Et puis eux, ils me disent non. Alors ce que ça fait, ça lance une douche froide sur toute la province. Alors tout le monde a peur. Ça je peux vous dire, les médecins ont peur. Alors je peux vous en parler pendant deux heures des histoires racontées par les patients, comment les médecins ont peur. Il y a eu une série dans le journal de Montréal récemment, il y en a qui se suicident tellement qu'ils sont harcelés par le collège. Ah oui, les médecins se suicident, je crois que c'est trois fois, quelque chose comme trois fois de la population générale. Mais ce n'est pas juste le stress de la médecine, c'est quand tu as le collège sur le dos. Non, non, ce n'est pas le stress du travail. Le travail, c'est pas un stress pour moi. Moi, j'adore le travail. Le travail, c'est très bien. Je passe du temps avec les gens, je discute. Le monde est intéressant. Je crois que c'est la peur autour. Enfin, chacun a son histoire. Et qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous souhaitez que la population, les médecins, que les élus fassent avec cette situation-là? Moi, j'écris, j'entends ces histoires-là depuis 30 ans, depuis que je suis étudiant en journalisme. Ça n'a pas évolué beaucoup au Québec, on dirait. Oui, le Québec, c'est le pire en Amérique du Nord, c'est sûr et certain. Comment est-ce que je sais? Au niveau de la fermeture aux médecines alternatives? C'est ça, complémentaire, disons. Même pas, oui. Intégratif, fonctionnel, alternatif. Ah oui, une des choses pour lesquelles j'étais trouvé coupable, c'est de dire que j'étais un médecin orthomoléculaire. Orthomoléculaire, c'est un mot qui est à la base de médecine fonctionnelle, intégrative, holistique et tout ça. C'est un mot inventé par Linus Pauling qui a gagné deux prix Nobel. On peut argumenter pour dire que c'était le plus grand scientifique qui a jamais vécu. Cette seule personne a gagné deux prix Nobel non partagés dans toute l'histoire du prix Nobel. Il a dit ortho, la bonne, et moléculaire, la bonne molécule. D'où vient le mot. C'est lui qui prescrivait les méga doses de vitamine C? C'est ça. Entre autres? Oui, oui. Non mais, je ne suis pas d'accord avec méga dose. OK. Le mot méga dose, c'est un jugement de valeur. Oui, ce n'est pas 500 mg. Quelques grammes. Ce n'est pas ce qu'on trouve sur les étagères. Ça ne veut pas dire que c'est méga. Parce que tout l'argument, c'est que c'est la bonne dose pour le problème. Orthomoléculaire, la bonne molécule. Et moi, j'ai 50 ans d'expérience avec ça. Et je n'ose pas en parler parce que ça ne se fait pas au Québec. On n'a pas le droit. Alors, ça donne une douche foi pour tout le monde. Et tout le monde... J'ai perdu mon train de... Alors oui, j'étais trouvé coupable pour utiliser ce mot pour qualifier mon approche. Et la chose, peut-être, ce n'était pas la plus choquante. Tout le... Ben, une des choses plus choquantes du tribunal, c'était l'expert qui murmurait, pendant que je parlais d'automoléculaire, il disait, si ça existe. Si ça existe, on était en 2000, je ne sais pas quoi, 15, 14, on a des ordinateurs. Je viens donc, je viens du 48e conférence scientifique annuelle de médecine orthomoléculaire où il y avait des représentants de 25 pays, il y a des associations orthomoléculaires de 23 pays à travers le monde, des gens qui ont gagné le prix Nobel, pas juste lui de Spoling, qui présentent, qui écrivent dans le journal, et de ce monsieur qui a un ordinateur, apparemment, il a dit qu'il avait un ordinateur, dit, même si ça existe, ça c'est le niveau de l'expertise que le collège embauche. Et on paie les gens. Alors lui, il raconte, il ne connaît pas et il ne cherche pas. Ils ne veulent pas savoir. Quand j'ai été investigué il y a 20 ans, quand c'était terminé encore pour la même histoire de thyroïde, parce que moi je suis intéressé à la thyroïde depuis 40 ans, je lis, je lis, je lis. Et vous pouvez dire, la chose à dire c'est que si vous ne réussissez pas, les gens ne viennent pas vous voir. Alors si vous faites quelque chose de différent des autres et ça ne marche pas, c'est sûr que les gens ne vont pas venir. Et si ça marche, c'est sûr que le monde va venir, parce que personne, tout le monde dit, personne ne m'écoute. Personne, vous êtes le premier à rester là, à m'écouter. Alors je ne dis pas ça pour me vanter, je dis ça parce que c'est ça que j'ai appris en école de médecine. J'ai lu le livre de Theron Randolph qui a inventé la médecine de l'environnement, puis il tapait sur sa vieille dactylo manuelle des milliers de pages. Pendant des heures, il écoutait deux heures de temps, il tapait tous les symptômes des patients. Oui, c'est ça. C'est ça la médecine, c'est l'écoute. Oui, alors M. William Osler, un petit à côté, a dit que si vous voulez savoir le diagnostic, écoutez le patient. Elle, il va vous donner le diagnostic. Moi, je pensais avoir inventé la phrase qui en découlait, mais apparemment il l'a dit, pas après. Si vous voulez savoir le traitement, écoutez plus longtemps. Parce que la personne va vous dire le traitement. Et vous ne pouvez pas savoir combien de fois, moi je l'ai dit parce que je l'ai, tellement de fois les gens m'ont dit, vous ne trouvez pas que ça serait bien, vous ne trouvez pas que ça serait bien que j'essaie telle ou telle affaire? Je dis, ah oui, ça c'est une très bonne idée. Mais ce n'est pas dans le code d'éthique du collège québécois. Il y a un médecin qui est, un médecin aux Etats-Unis que je connais, directeur d'une grande clinique, Ron Honeyhackie, qui disait que nous sommes, moi et le patient, ou la patiente, des co-learners. Donc, la personne m'enseigne autant que j'enseigne à la personne. Et je suis dans la situation d'enseignement. Je dis aux gens qui viennent à l'université quand ils viennent me voir. Et je partage ce que j'ai fait. Et moi, je suis à l'université parce qu'ils ont plein d'expériences. Et souvent, les patients qui viennent me voir, ils ont déjà lu, ils ont déjà fait plein de recherches. Et ils n'attendent que partager ça avec un médecin, un journaliste, n'importe qui. J'ai lu ça, j'ai lu ça, j'ai lu ça. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais à vous écouter, je me dirais, ça vous ferait du bien de réunir des médecins au Québec pour discuter de tout ça? Mais maintenant, on a un organisme, c'est le Dr Gilles Blais, qui est attaqué par le collège aussi. Pour rien, une grande attaque. Il y a commencé, on a commencé le réseau médecin patient pour la santé, RMPS. Et les personnes peuvent regarder sur le net, réseau médecin patient pour la santé. Et puis, on commence à essayer de réunir les médecins avec les patients. Parce que c'est les patients, finalement, qui souffrent le plus. Alors, si on m'élimine, et on a éliminé mes trois partenaires sont partis. Et puis, il y a un autre, deux ou trois médecins que je connais, ils sont attaqués par, et je l'utilise le mot « attaquer » par le collège. Ils ont quitté le Québec, quand même. Ils ont soit quitté le Québec, soit pris leur retraite, soit arrêté de faire ce qu'ils faisaient. Alors, je suis comme un des derniers à rester au Québec, parce que les autres, les jeunes, sont partis en Antérieur, parce qu'ils étaient, ils ne veulent pas passer le reste de leurs jours professionnels à attendre que l'épée de Damoclès tombe sur leur cou. Trouvez-vous que le collège est plus agressif qu'il y a 20 ans? Hum, mais dans mon cas, oui. Parce qu'il y a 20 ans, j'avais juste un inspecteur ignorant, mais pas méchant. Hum, je dis ignorant, pourquoi je dis ignorant? Je dis ignorant parce qu'il a dit les suppléments que j'étudie depuis 1965-1966, ignorant et arrogant. Cette personne qui était un ex-chirurgien, qui est un inspecteur depuis 25 ans, je ne sais pas quoi, 20 ans, me dit que de toute façon, les suppléments, ça ne sert à rien, c'est de l'argent qu'on passe dans les urines, dans les toilettes. C'est-à-dire, ça ne sert à rien, on les inuine dans les toilettes. Il n'est pas le seul à le croire. Il n'est pas le seul à le croire, c'est très répandu, cette croyance. Oui, mais ça, c'est anti-science. C'est pas... Il y a plein de sciences. J'ai un livre, un de mes experts s'appelle Alan Gaby, G-A-B-Y. Quelqu'un veut regarder sur le net, Alan Gaby, vous allez trouver des choses. L'autre, c'était Thierry Ertog, H-E-R-T-O-G-H-E. C'est les deux qui ont témoigné en votre faveur? Voilà. Ce sont les summums du summum du summum. Pour la médecine nutritionnelle, tout ce qui est supplément, et pour les hormones, toutes les deux choses que je fais. Et donc, il y a 20 ans, ça, ce qu'il a dit, ce que vous faites ne sert à rien. Alors, je n'ai pas discuté avec lui, je n'ai pas demandé sur quoi basez-vous, sur quoi l'intérêt. Mais, à la fin, il a dit, toc, 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 fais attention. Et puis, c'était fini. On a fermé, on a fermé le dossier. Alors, ça, ce n'est pas très méchant, c'est juste très dérangeant. Pas de punition. Non, d'ailleurs, j'ai rencontré le syndic chef avec deux autres du collège qui voulait voir ce Dr. Breger, est-ce qu'il est dangereux. Après, je suis allé avec mon avocat et on a discuté pendant une heure, une heure et demie. Il voyait que j'étais sérieux, que je connaissais mon affaire et que je voulais le bien des gens. Et puis, je leur ai offert, je dis, écoutez, je peux vous faire des cours. Je peux venir au collège pour donner des petits cours. Je ne suis pas un grand expert, mais je connais des gens plus que vous autres ailleurs, ceux là-dessus. Et je peux vous éduquer. Comme ça, vous allez pouvoir juger si des gens sont des charlatans ou non. Sans juste lancer le mot comme ça. Il ne fait pas comme moi, charlatan. Ce n'est pas basé sur la science. Quelle science? Bien sûr, c'est basé sur la science, mais vous ne lisez pas sur toute la science. C'est une arrogance de dire ça. Parce que, qu'est-ce qu'on estime? Un million de pages de science qui sort chaque année. Qui peut savoir tout ça? C'est impossible. Il faut être humble. Ça progresse lentement, la science? La science progresse à une vitesse d'éclair. Oui. Une vitesse d'éclair, mais le cerveau d'homme, non. La reconnaissance est lente. Oui. Le consensus, ça prend des décennies. Des décennies. Alors, moi, j'ai appris, quelqu'un qui a été frappé par les pesticides, les fongicides sur une ferme, il y a 20 ans, et on est toujours en train de discuter ça, il n'y avait pas question. Cette personne mourait. Mais, tous ces animaux sont morts. Puis, on dit qu'on n'a pas de prêves hors de tout doute. Comment ça? On dit que ce n'est pas des prêves hors de tout doute. Oui, c'est ça. C'est ça, mais il y a une personne après l'autre personne, après l'autre personne. Si vous annoncez à travers Montréal, voilà un site, envoyez vos histoires, dans trois paragraphes au moins, sur vos histoires d'hypersensibilité environnementale ou électromagnétique, ils vont être inondés. Inondés. Il y a un site qui s'appelle We Are The Evidence. Oui, mais... Une avocate américaine. Non. Puis, il y a quelques témoignages au Québec sur le site de la cqlpe.ca. Non, mais il y a plein d'endroits où on peut, tu vois, c'est un peu crié dans le vent. Personne ne t'entend. Alors, on peut... Et puis, en plus, un des problèmes avec l'hypersensibilité, ce sont des gens isolés. Ils ne peuvent pas travailler dans, je dirais, la plupart des cas, s'ils sont assez chanceux d'avoir un partenaire qui soutient, c'est vraiment bien. Ils ne peuvent pas travailler, ils sont isolés du monde. Ça permet. Ces gens sont isolés. Souvent, ça amène à des divorces, ça amène à l'isolation de la famille. Ils ne peuvent pas... L'hypersensibilité environnementale, souvent, les gens ne peuvent pas recevoir parce que le monde doit accepter de ne pas mettre du parfum, de ne pas laver leurs produits, de ne pas le mettre dans le séchoir avec du... avec ses produits chimiques. Les produits chimiques, etc. Ils ne peuvent pas acheter des vêtements neufs. Il faut acheter des vêtements neufs et isoler les vêtements neufs pendant un an. Les ventiler, les laver. Exactement. Et c'est un grand problème. Donc, ces gens vivent en isolation avec peu de moyenne, souvent sans aucune moyenne. Et puis, avec les fenêtres ouvertes en hiver. Enfin, des histoires d'horreur. Et le pire des endroits pour ces gens hypersensibles, l'hôpital. Parce que dans les hôpitaux, le personnel ne connaît pas ça. Parce que c'est pas reconnu. Donc, c'est dans leur tête. Ah oui, c'est le fou dans le lit numéro 25E. Moi, j'ai connu une chirurgienne montréalaise qui a invité le Dr William J. Ray à Montréal et qui me disait « Je porte double masque et je ne les filtrerai pas avec filtre au charbon quand j'opère. Puis, je n'en parle pas à mes collègues chirurgiens qui ont de l'autre colonne. » À cause des gaz? Ça, c'est de l'isolement. Oui, oui. Oui, c'est ça. Non, merci. Avec William Ray, tu as dit ça? Il t'a dit ça? C'est elle qui m'a dit ça. Elle a invité Bill Ray à Montréal. C'est la première fois que je l'ai rencontré. Là, je m'en vais à Santa Cruz en septembre. un colloque en son honneur. Il y a deux ans, il m'a invité. Il voulait que je vienne l'été passé, la semaine où je me mariais. J'ai dit « Je ne peux pas. » Puis, il est mort au mois d'août dernier, Bill Ray. Oui, oui. J'ai eu la même chose avec Abraham Hoffer. Je devais aller passer un peu de temps avec lui et puis il est mort cette année-là. Qui, ça? Abraham Hoffer. Le père de ma médecine automoléculaire qui a été nommé pour un prix Nobel par Linus Pauling. C'est lui qui a inspiré Pauling. Et c'est pour cette raison que Pauling a vécu 25 ans plus tard. C'est toute une histoire. Ah oui. Oui. Alors, où est l'espoir pour les médecins? Bon, c'est décourageant tout ça. Alors, comment est-ce qu'on peut donner de l'espoir aux patients et aux professionnels de la santé? Alors, comment je me sens? Je me sens frustré pour revenir. Je suis toujours une question derrière. T'es question? La question que je mange, comment je me sens? Comment? Vous n'êtes pas les seuls. Comment je me sens face à ces patients? Oui. En psychiatrie, on appelle ça le contre-transfert. Alors, une personne vient qui est très fâchée avec son mari ou sa femme ou quelque chose comme ça et qui ne le manifeste pas. Et c'est le thérapeute qui commence à être fâché. Ça, c'est le contre-transfert. Moi, je suis un contre-transfert. Je suis un contre-transfert en permanence. Je suis désolé, fâché. Hier, j'ai vu une femme qui ne voulait pas... Elle a été traitée avec la cintroïde qui est une hormone acceptée au Québec pour la thyroïde parce qu'il y a juste deux hormones qu'on peut donner pour la thyroïde, la cintroïde et l'extrait thyroïdien. Et il y a des gens qui ne tolèrent pas la cintroïde. Il y a des colorants là-dedans. Il y a des... il y a des... il y a des... qui ont du mal avec des excipients. Il faut essayer une autre. Mais moi, je n'ai pas le droit maintenant d'utiliser l'extrait thyroïdien. En tout cas, elle réagissait mal à la cintroïde. Et son médecin, d'après elle, je n'ai aucune raison, j'ai passé deux heures avec elle, de ne pas la croire, ou elle me racontait son histoire. Elle avait un TSHLV, c'est-à-dire hypothyroïde, classique, et on voulait lui donner la cintroïde. Elle avait essayé, elle était mal. Elle a dit, je ne prends plus la cintroïde. Elle a dit, vous savez, je peux vous, d'après la patiente, je peux vous dénoncer au collège des médecins pour avoir refusé de prendre la cintroïde. Alors, j'étais comme, quoi? Je crois que les médecins n'ont rien à voir avec ce que la patiente fait. La patiente peut... Mais moi, je crois que ça sous-entend la peur qui ont les médecins face au collège. Parce que quand le collège arrive chez vous, c'est comme en... Vous êtes comme en contre-interrogatoire tout de suite, tu vois, la lumière sur vous, l'autre personne dans le noir, et puis vous êtes coupable. Vous vous sentez coupable tout de suite. Vous n'avez que regarder sur le Facebook d'Albert Benahim, il a plusieurs témoignages des médecins. Il y avait un des médecins qui a dit « C'est que de mettre devant des nazis. » C'était son mot, pas le mien. Et il a dit ça et puis j'ai bien compris. On est comme ça. Oh mon Dieu, ils sont vraiment... Ils veulent avoir ma peau. Ce n'est pas une discussion entre collègues. Moi, j'aurais pensé que bon, si vous faites quelque chose qui n'est pas tout à fait correct, on va discuter. On va dire « Ok, je ne me rendais pas compte de ces collègues. » Non. On vous amène en discipline. On vous envoie... On vous envoie pour une formation. Quatre semaines à 2000 dollars par semaine. Tu ne peux pas gagner ta vie et tu dois payer. 2000 dollars, je ne sais pas, c'est peut-être 5000 dollars. Je ne suis pas sûr. Parce que je n'ai jamais été... Peut-être maintenant, ils vont m'envoyer une formation. que c'est des commanditaires du collège ou des colloques qui donnent des formations? C'est des médecins. Enfin, il y a des histoires encore pires que je ne vais pas raconter. mais parce que ce ne sont pas les biens pour raconter. Mais si vous faites sortir les médecins leur témoignage, vous allez entendre des choses. Parce que nous, on entend des choses. Alors, c'est très frustrant. Moi, personnellement, je remarque que mon goût d'apprentissage a été pas éteint, mais très hypothéqué. Avant, j'étais toujours en train de lire. Je lisais en mangeant, je lisais dans le métro. Si j'étais dans le métro, j'étais toujours en train de chercher quelque chose. Ah tiens, je connais une personne qui peut profiter de ça. Ça m'excitait. C'était pas... C'est quelque chose qui m'excitait. Ah tiens, je viens de lire quelque chose. Si tu prends ce vitamine ou si tu essaies ça, ça veut peut-être t'aider. Essaye, dis-moi. Et maintenant, c'est comme j'ai pas le droit de ne pas faire comme les autres. Et en même temps, on parle avec la bouche dans cette direction. Vous n'avez pas le droit de ne pas faire comme les autres font. En même temps, on dit qu'il faut être scientifique. Comment est-ce que la science peut avancer si on fait toujours comme les autres? On n'aurait pas la roue. Il faut pouvoir essayer des choses différentes. La Terre serait plate. Là? La Terre serait plate. La Terre serait toujours plate. Ce n'est pas plate. Vraiment donc, pharmacien? C'est ça, le pharmacien ne m'en parle pas. Alors, je ne comprends pas cette attitude. Je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière cette attitude où on attaque des gens qui ne font pas comme les autres. et c'est tout à fait arbitraire. Et ça n'a rien à voir avec le bien-être des patients. Dernièrement, il y avait une femme, elle est bien sur tous les sites réseaux sociaux, Nathalie Prudhomme, qui reçoit des vitamine C intraveineuses. C'est mon médecin qui lui a prescrit? C'est OK. Et puis, il y avait un représentant, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de vitamine C parce que ça, c'est toute une autre histoire, mais il y avait un médecin, un représentant du collège qui disait qu'il n'y avait pas de science derrière ça. Il n'y a pas de science derrière ça? Comment ça se fait que moi je connais? Je connais ça depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Je ne parle pas depuis deux ans. Depuis 50 ans. Et je garde ma bouche fermée parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de science, il n'y a pas de science. Il n'y a pas d'études un double insu avec 10 000 personnes avec placebo contre... Parce que ce genre d'études, c'est bien la science, mais c'est une étude qui est mise sur place pour comparer médicament A contre médicament B. C'est pas pour voir si l'acupuncture marche. C'est pas pour voir si l'homéopathie marche. C'est pas pour voir si la massothérapie marche. C'est pas pour voir si quelque chose qui ne cause pas de mal marche. Et je vais te dire une dernière chose à moi qui t'ai d'autres questions, moi ça me dérange pas. On n'a jamais fait une étude à double insu pour le parachute. Mais là, si vous perdez votre licence, Dr. Breger, avez-vous un autre parachute? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, il y a plusieurs possibilités. J'ai envie de parler. J'ai envie de... J'ai beaucoup de choses à dire. J'envoie des choses et j'ai beaucoup de choses à dire. Les médecins gardent leur bouche fermée et après ils sont souvent brisés par leur... C'est pas juste au Québec, ça arrive ailleurs aussi, mais c'est particulièrement... C'est plus grave au Québec. Plus vicieux? Oui, c'est plus vicieux, c'est sûr, et c'est plus rigide et c'est plus... Je ne veux dire même pas conservateur, je me considère conservateur en fait. Très conservateur. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Par quoi? On essaie de conserver la santé, de conserver la vie. Conservateur, c'est pas mauvais. C'est être prudent. C'est d'être prudent, de faire attention, de ne pas faire du mal. Moi, je cite le serment d'Hippocrate tout le temps. Je suis le serment d'Hippocrate, pas le serment du collège des médecins. Alors tant que je suis le serment d'Hippocrate et je ne fais pas de mal, je devrais avoir le droit d'essayer tout pour le bien de mes patients. Il n'y a pas question, c'est comme incroyable qu'on peut dire qu'on ne fait pas ça au Québec. Quoi? Je vais vous dire une autre dernière chose. J'étais dans un cours administratif de la CNESST. Dans 5 ans, ça va être le CXYZE SSTQRS parce qu'ici, on aime bien élargir tous les sigles. C'était le CSST avant, le CNESST et on était là pour une personne qui souffrait de syndrome de fatigue redit, hypersensibilité environnementale. Son collègue avait les mêmes symptômes causés par le même problème, recevait de l'argent. Elle ne recevait pas, on voulait couper. donc c'était un long procès. Tout le monde était là, bénévole, les experts. Elle avait trois ou quatre experts et puis une ergothérapeute, moi, deux médecins experts qui étaient experts en fait. Et le CNESST avait juste leur avocat. Aucun expert. Et leur avocat, quand elle a fait son discours de la fin, a dit les experts, le plus grand expert qu'elle avait était d'Ontario, de toute façon, son médecin expert n'est pas du Québec. Je dis, wow, j'ai entendu ça quelque part. C'est comme une contagion, une épidémie. Pas du Québec, pas du Québec, pas du Québec. Que je sache, vous avez le même corps qu'un Ontarian et qu'un même d'un Azerbaijan. On a la vérité. On a la vérité au Québec. On a la science influe. Alors, c'était quand même incroyable. Pour conclure, tu renotes positives. Parlez-moi des gens qui vont mieux en retirant la pollution chimique électromagnétique. La thyroïde, entre autres, est affectée par les perturbateurs endocriniens. Les hormones, le système hormonal est affecté par les perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens est un mot en anglais «hormone disruptors » qui a été inventé par Theo Colburn dans son livre « Our Stolen Future ». Et puis, elle est allée, je crois que c'était le bassin de Détroit, je crois, et puis, elle cherchait un excès de cancer parce qu'il y avait plein de polluants et tout ça dans l'eau et elle n'a pas trouvé. Mais elle a trouvé des oiseaux qui restaient pas, les mamans oiseaux qui restaient pas sur leurs oeufs, les oeufs qui cassaient, les papas oiseaux qui restaient sur les oeufs, les malformations chez les poissons et elle a trouvé que ces produits chimiques perturbaient le système endocrinien à travers la nature, pas uniquement chez l'être humain. Et maintenant, moi, que je montre à mes patients, j'ai une page de, je n'ai jamais vraiment compté, 150 perturbateurs endocriniens connus qui perturbent la thyroïde. Comme les BPC, les pesticides? Comme les BPC, les pesticides, le BPA, le sphénol A qui est dans les plastiques et ça affecte le métabolisme de la thyroïde entre autres. Aussi, ça joue un rôle, c'est une zénoestrogène. Enfin, il y a plein. Les agents ignifuges aussi, anti-tâches, ignifugeants. Ah oui, et puis les retardataires de feu. C'est ça, les ignifugeants. Comment est-ce qu'on dit? Ignifugeants ou retardataires de feu. Je ne connais pas ignifugeants. Ah oui, on en est tous dedans et on a déjà testé ça. Dans le cordon umbilical des enfants, il y avait plus que 80, je crois, en moyenne. Mais vos patients prennent du mieux quand on dépend. La thyroïde est particulièrement sensible et je suis content que tu reviens sur la thyroïde. Il est particulièrement sensible et la thyroïde est responsable pour la production d'énergie dans toutes les cellules du corps. Imagine-toi que tu as un manque d'énergie cellulaire, système immunitaire, respiratoire, cardiovasculaire, cognitif, digestif, etc. Bien sûr, tu vas te demander à un point très important d'avoir un système thyroïdien, un organe thyroïdien qui marche de façon optimale. Alors, si c'est dérangé, dans la cellule, ça ne va pas être évident dans le sang parce qu'il y a assez de thyroïde qui tourne dans le sang mais une fois arrivée aux cellules, elle est dérangée par le perturbateur. Alors, la personne est hypothyroïde avec un TSH ou les fonctions sanguines thyroïdes normales. Alors, ça, c'est un des problèmes. Et avez-vous vu des patients qui allaient mieux non seulement en prenant l'extrait porcins mais aussi en dépolluant leur environnement? Absolument. En dépolluant, en évitant le tout pour tout ce qui est hypersensible, c'est d'éviter tout ce qui d'abord avant tout éviter le plus que possible tout ce qui parce que sinon il y a une espèce de généralisation dont José a bien parlé, c'est-à-dire elle n'est pas maintenant sensible dans son appartement, elle est sensible partout parce qu'il y a une généralisation de la sensibilité et l'hypersensibilité environnementale peut donner une hypersensibilité électromagnétique qui peut donner un syndrome de fatigue chronique ou une fibromialgie. ils sont tous liés intimement de point de vue production énergétique au niveau du corps. Les gens vont mieux une fois qu'ils se retirent. Toujours. Et ça, elle a raison. Et ils doivent être soutenus pendant cette période et souvent les compagnies d'assurance, ça c'est toute une autre discussion, veulent retourner les gens tout de suite au travail. trop vite. Exact. Alors, ce qui fait qu'ils sont financièrement en vulnérabilité, plus de stress ne récupèrent pas. Alors, c'est... Moi, dans mes conférences, j'ai recommandé le guide sabotagehormonal.org du réseau québécois des femmes en environnement qui résume. Je ne connais pas celui-là. Je vais en parler. Oui, Lise Parent, entre autres, Louise Vandlac, tous ces gens-là, Lucam, sabotagetradunionhormonal.org. C'est vraiment excellent. Bien, merci beaucoup du beau partage. Je n'avais pas de trépied, alors là, mon dos est fatigué. On va aller... On va manger un bon lunch. Merci beaucoup, Barry Breger. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021